est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat mais oui je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat allez on va commencer avec les horaires des prochains matchs pour le moment on est sur une trêve internationale déjà pour commencer cette émission j'ai le regret de vous annoncer je sais que beaucoup on va vous manquer mais vendredi vous pourrez regarder un dîner presque parfait pas du tout Koh Lanta parce que le vendredi c'est Koh Lanta ou Mouze Masque on fasse tout ce que vous voulez surtout France Nouvelle Zélande de rugby on sera pas là coup du monde oblige trêve internationale aussi on a fait le choix parce qu'il y a aussi une émission de rugby qui va se monter donc il faut qu'on soit un peu sur tous les terrains on a fait le choix d'aller voir des boissons exactement même vendredi on ne sera pas là exceptionnellement je dis bien exceptionnellement mais on vous donne le programme et il va y avoir un gros proche que le mois de septembre on a déjà pris le matelas pour le danu puisqu'on aura un om tfc le dimanche 17 à 17h on vous attendra nombreux nombreuses d'ailleurs au danu le lance tfc 2 ça sera le 24 à 15h le dimanche et entre les deux le premier match d'euro pas ligue contre l'union saint-gillois à 18h45 tout ça se passera au danu vous en avez l'habitude le bar qui diffuse tous les matchs du tfc soit domicile ou à l'extérieur on vous commentera tout ça avec des quiz plein de boissons à gagner des concours de pronos enfin une belle ambiance tout ça tout ça voilà pour le programme de nos violets pour les prochains matchs mon cher d'instant qu'est ce qui se passe pour la coupe d'europe c'est quoi un pardon la billetterie oui désolé je m'attendais absolument pas oui la billetterie qui ouvre demain mercredi à midi si je dis pas de bêtises 13h 13h mais connectez-vous à midi oui c'est un bon conseil ça parce que l'expérience coupe de france oblige je pense qu'il y aura sûrement une file d'attente numérique qui sera créée bien en avance le pack qui sera disponible pour les trois matchs à domicile à partir de 65 euros donc voilà on pourra déjà discuter de ce tarif là on n'a pas encore les informations sur les tarifs des autres d'autres places c'est les places en virage donc logiquement il y avait déjà le pack est disponible avec l'abonnement donc on a déjà quand même un petit contingent de personnes qui sont déjà de présents beaucoup de place en virage quand même alors c'est ici parce qu'il ya des gens qui n'ont pas forcément plus de ta couronne mais il doit pas l'avoir quand même beaucoup donc voilà ça sera il faudra être vigilant et le tef a communiqué sur le nombre d'abonnements plus groupes d'europe ou pas du tout non j'assure les abonnés on sait pas qu'on n'en sait pas encore tel qu'on le sera 65 euros en virage ça vous évoque il a trois matchs dont liverpool qui est la tête d'affiché de ce groupe quand tu vois hyper abordable le prix de paris quand paris vient juste liverpool déjà ouais je trouve ça très très abordable c'est génial le stade sera bien rempli à mon avis ou bien si c'est trop cher on pourra toujours dire que c'est la faute à 0 yes et bien écoutez moi je trouve ça un peu cher mais je dois être le seul mais pas à 30 euros à l'époque et en hockey à l'inflation mais tu comprends bien qu'il sait que tu joues c'est l'heure poule quand même à l'époque tu jouais chaque tard qui était champion d'europe les abonnés paix à 30 euros en tribune populaire 65 euros ça fait une moyenne de 22 22 euros le match ben moi je trouve ça un peu cher après écoutez si je vois après c'est pas liverpool dans la poule qui est quand même la tête d'affiché de chapeau est-ce que le prix est le même parce que c'est moi je pense que ça y joue quand même non c'est la coupe d'europe c'est la coupe d'europe moi je pense que ça ça joue pas moi je trouve ça un peu cher aussi nous les abonnés on a payé 40 euros mais mais tu connaissais pas la poule mais justement en tribune populaire je sais ainsi sur le mot populaire en virage beta les abonnés qu'on paie 40 heures il leur faut un avantage tu l'as mais où aller au pire à 50 balles avec un match à liverpool à 25 et les deux tu divises en deux la poire à 12 euros 50 le match et ça et ça te fait cette fin ça te fait un truc un peu plus honnête 65 euros c'est la coupe d'europe c'est un événement mais c'est un tarif moi je me mets à la place d'un père de famille qui va mener son gamin ça lui fait 130 euros les les trois matchs je trouve ça un peu chéros mais après on le sait qu'on est en foot de consommation et c'est bon voilà peut-être que je suis le seul à râler du coup si l'oeuvre autour de la table vous trouvez ça tous honnête écoutez tant mieux mais moi je trouve ça un peu cher on est gagné avec l'abonnement ça le prouve une fois de plus clairement mais sans le sens vous savez tout ça aussi mais c'est seulement c'est le plus qu'on coûte les prêts on va voir ce que les gens disent de toute manière je pense que ça partira quoi qu'il arrive oui il faut espérer il a mais un petit peu moins cher pour les tribunes populaire ouais voilà parce que c'est à dire 65 ans au virage qu'est ce que ça va être autour 4,85 90 en honneur je pense on aura la réponse plus tard je sais pas quand est-ce qu'on aura la réponse mais voilà toi mon cher nathan d'ailleurs comment ça se passe pour toi je sais pas du tout donc voilà l'information qui n'apporte rien mais non c'est une information pour le moment non j'ai pas de je me suis connecté tout à l'heure avant de venir j'ai regardé j'ai pas d'infos particulières je veux regarder demain à 13h pour voir si pour les pmr aussi il ya des il ya des bas il ya des ouvertures pour l'état pour les pour prendre les places en ligne voilà donc je le voilà je le dirai lors de la prochaine émission semaine prochaine j'en sais pas plus ok encore une fois les pmr qui ont été oubliés on va enchaîner messieurs avec les prêtés birman c'est vite il a joué 90 minutes et son équipe a gagné 2-0 à moulin tu lui a perdu 2-0 contre la tête à klamar il a joué 68 minutes et hog a perdu 1-0 contre brann il a joué 90 minutes à moulin n'a pas joué la semaine dernière parce que les hollandais ont décidé de reposer toutes les équipes qui jouent la coupe d'europe avoir plus de chances de pouvoir passer les barrages dans les coupes d'europe donc voilà bon bah écoutez la différence qu'un pays de football est un et un autre qui prévoit des coupes de france sur des quarts de finale ou demi finale de coupe d'europe bon ben voilà c'est c'est un petit acte gratuit mais c'est pas l'essentiel à voir l'appel à j'ai qu'il faisait aussi plusieurs pays qui ont fait ça c'est bien de parler d'ambition on est en retard on enchaîne la préformation par les préformations donc avec le coin d'instagram la fabrique la fabrique violette pardon qui est toujours très bien informé qui suit beaucoup l'actu du tfc sur ces équipes là ce week-end il y a eu pas mal de matchs on n'a pas encore repris le championnat c'est encore des matchs amicaux c'est on est sur la fin de cette préparation les u13 ont fait deux partout contre ville juif même score pour les u14 contre l'om les u15 ont gagné un tournoi à colomiers et les u16 ont battu mérignac sur le petit score de 8 à 0 c'est un petit score on va passer maintenant au centre de formation avec l'académie et la haine de qui a perdu apparemment 4 2 à domicile oui 4 à domicile contre chamalière match très compliqué pour notre haine de la composition n'avait du lac on boise boire zougan bakou shagora l'amadi watel zouliani entama kebe serbert sont rentrés en jeunes juma engako engawa effouillé et vraiment on est avec médi au stade de la ramée c'était gratuit c'était samedi on a pris deux buts dans les huit premières minutes dont badon contre sur un corner on a du mal à rentrer dans le match on revient petit à petit dans la partie on prend un troisième but on prend 3 0 en moins de 30 minutes on revient à 3 2 juste avant la mi-temps un peu miraculeusement avec une belle passe d'ailleurs de serbert point de tamac et un petit exploit on va dire de bas couche enfin qui termine bien sur un centre il apprend 2e mi-temps chamalière marque le quatrième en je sais pas dans le 10 15 prime de la deuxième mi temps et après ils ont ils ont fait en sorte de pas prendre d'autres buts et de nous couper un peu le jeu ce qui nous a marqué avec médi je vais parler aussi un petit peu en son nom c'est qu'on est une équipe de bb en fait on a des u19 u20 on va dire des u20 qui jouent contre des darons et c'est la différence de niveau avec la n3 par oui clairement rien avant tout c'était déjà chamalière c'est un club qui vient de se maintenir difficilement n2 et qui n'était pas voué être en n2 il faut une double montée r1 et 3 n2 sur trois ans ils se maintiennent difficilement c'est pas un gros club de n2 sera pas le logre de la n2 mais il ya il ya des bons joueurs le numéro 10 qui marque le quatrième quatrième but c'est très très efficace et c'est vraiment intéressant ça jouer plus simple que nous mais nous on avait vraiment des enfants en fait sur le sur le terrain et c'était compliqué à noter d'ailleurs que ma oui ça et reste était présent pour venir encourager les copains d'ailleurs toujours mais oui il ya une grosse différence de niveau c'est beaucoup plus compétitif beaucoup plus physique c'est beaucoup plus dur après voilà ça va être très compliqué cette façon c'est très très compliqué pour la réserve va falloir mettre un peu plus d'intensité aussi mais après voilà sur les duels et tout physiquement c'est c'est beaucoup plus compliqué on avait vraiment cette impression d'avoir une équipe de ua et de u16 u17 contre des seigneurs quoi donc compliqué compliqué à noter que les deux à dire qui tiennent la route sur 90 minutes en tout cas nous c'était notre ressenti c'est l'amadi et zuliani en termes d'un centre d'intensité physique sont les deux seuls qui sont vraiment ressorti un peu du lot après c'est un peu compliqué à dos compliqué à dos et tu te tues le match d'entrée aussi en prenant de but mais bon à suivre mais je pense que ça va pas être un long fleuve tranquille pour la pour la nationale de toulousaine voilà pour ça le prochain match sera à toulon le 9 septembre d'ailleurs le toulon en tribune on un mec du staff de chamalière est en train de parler avec des gars de toulouse et nous expliquer qu'il ya une procédure judiciaire parce qu'apparemment quand ils sont allés la première journée les des mecs sont rentrés dans le vestiaire ou dans le tunnel il y aura une procédure judiciaire en courant car on joue à toulon c'est pas forcément très très ouf alors après voilà c'est juste des sources des écoutes de deux tribunes je n'ai pas vérifier forcément les sources à voir mais c'est pas je pense c'est pas être un déplacement très facile mal loin de la corse non j'ai demandé si courbiste est revenu coacher avant non je sais pas après voilà le 9 septembre à 10 le 9 septembre à 18 heures toulon qui a gagné son premier match qui a fait match ensuite nous 17 17 ans perdu 3 contre montpellier donc c'est buteur toulousain c'est bardac prochain match contre l'entente montferrier qui est en bas l'une montpellier si je me trompe pas ça sera ce dimanche à 15h les dames je trompe et de malines dimanche c'est dimanche à 15h excusez moi les trois buteurs montpellier 1 sont toulousains il ya un contre son camp un qui vient de colomiers et l'autre qui joue à métropole tu déconnes donc c'est bien ouais je t'avoue quand je pense que j'ai vécu ce week-end j'en ai rien à foutre les dix neuf ils ont gagné 1-0 c'est leur deuxième victoire consécutive donc c'est bel anjou qui a marqué c'était contre bézier ce week-end devait avoir un déplacement à monaco en championnat et sur le site la fff il apparaît comme reporté donc on n'a pas plus d'informations vous apportez pour le moment donc on verra si on a d'autres d'autres infos et si jamais on a une date pour pour ce report de ce match premier match et aïe peut-être c'est pas la gambard et là c'est pas un gain de coupe de france non mais non il est non mais non parce qu'il a deux joues non j'ai une bêtise mais c'est plus mais je sais pas pourquoi mais ou peut-être qu'ils ont un match de la super ligue des jeunes aussi c'est parce qu'ils ont des bails bizarres aussi les féminines à détroit ira à la roche chanillon club de détroit de la prépa qui évolue dans l'autre poule les u23 elles ont une énorme branlée à saint cyprien sur un score de 8 à 1 avec un triplé oh putain les noms douche cachée merci je suis désolé il ya doublé de chayeb boudignon jeunet prévôt marque un but chacune 8 à 1 quoi de cyprien c'est un prix un s'il pas de bêtises avait fermé championnat justement contre elle était un peu plus serré que ça donc prochain match ce sera dimanche à 15 heures contre montpellier la réserve du mhc qui viennent un match c'est pardon qui vient de monter et on a parlé avec finesse la gardienne qui a d'ailleurs joué sur ce match gros c'est une grosse grosse équipe qui n'est pas vraiment une équipe de régional c'est équipe bis de ouais pour le coup ils ont quand même bien accéléré ils sont partis d'en bas comme tu n'avais pas le choix mais c'est un gros mercato c'est un gros concurrent aussi pour le titre honorifique de champion régional ouais il a une 19 reprendront face à montpellier décidément montpellier contre contre montpellier à 15 heures ce week-end pour les 19 et national exactement l'autre dernière info de l'actu c'est stéphane liev qui quitte le tfc il était adjoint sur la scellette où le départ depuis celui de montagné c'est pas une grosse surprise d'heure j'ai dit comment on s'est posé la question la semaine dernière tous les deux il est encore là et bon bah comment d'accord apparemment avec le club sur un pas data compatible pour petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas stéphanie c'est pas qu'un adjoint c'est surtout un ancien joueur qui était resté lors de la descente au national avec les rouvaux avec les pruniers et tout le tralala c'est quelqu'un qui doit faire 20 ans qu'il est qu'il est au club je sais pas s'il est parti entre temps ou pas mais au delà de ça c'est vraiment la fin de l'air sadran quoi ouais c'est la fin de l'air sadran et même j'en parle avec vincent j'ai dit au niveau du salarié au delà du staff technique dans les salariés du club ça fait le grand ménage aussi il ya très peu de personnes qui étaient très peu de personnes qui étaient mais voilà écoutez encore je pense la faute à sirop aussi mais bon après on va y venir tu es dur quand plus tard au revoir